salut à tous c'est la tartine au micro de vacarme on est toujours sur la preview donc avant les playoffs essayé cette fois on est avec donc l'équipe adepts et plus particulièrement mayo bah déjà mais comment tu vas ça va nickel et toi ça va merci on va revenir vite fait sur sur la fin de adepts ça a duré enfin la fin de la précédente mouture qui a duré quand même pas mal de temps comment tu l'as vécu toi cette fin très mal en vrai c'était parce qu'un an moi j'étais dedans et de changer oui quand tu changes un ou deux joueurs ça va mais quand tu changes toute l'équipe ça fait bizarre et tu as senti toi de ton côté que tu avais besoin de jouer avec de nouveaux joueurs différents joueurs pour te relancer un petit peu pour retrouver quelque chose un peu plus frais ou pas c'est l'occasion surtout j'avais aucun problème à continuer avec alex ou même peu importe mais comme ça s'est terminé un peu comme ça c'est l'occasion de ces deux nouvelles personnes de d'agir mes horizons quoi ok et comment ça s'est fait de rester avec de rester avec la structure c'est eux qui ont un commun accord en fait si jamais je trouvais une équipe comme eux du coup il avait plus d'équipe si moi je trouvais une équipe avec un projet un peu solide et que je pensais que c'était pas mal bah ils me backupaient quoi ok et comment tu t'es rapproché de niros et lucky qui avait ce slot en inter moi je suis venu en tout 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 dernier et c'est 6k en gros je cherchais des équipes et j'avais pas trouvé vraiment mon bonheur 6k un jour qui m'envoie un DM il me dit ouais je crois que tu cherches encore une équipe si tu veux là je suis avec avec des mecs que je connaissais pas avant je connaissais pas trop je connaissais lucky un peu je connaissais 6k mais c'est toi et j'ai testé et ça m'a plus quoi et du coup dans quel rôle tu as été pris tu as un rôle un petit peu qui apporte de l'expérience que tu as avec adepts notamment main ou même sur les playoffs inter que tu as déjà remporté ou est-ce que tu as plus un rôle de joueur sans apport vocal particulier alors à la base je t'ai recruté en tant qu'entrée frag et fixe bp en CT et après un mois et demi un mois et demi peut-être deux mois je sais pas moi peut-être un mois et demi j'ai pris le lead du coup maintenant actuellement c'est moi qui est ok donc tu as pris le lead par rapport à essai lélé qui avait le lead au départ c'est ça ok et sur les autres joueurs vous êtes organisé comment et notamment sur aussi sur essai lélé quel rôle il y a récupéré lui il était en tri-frager il a toujours été comme ça et juste il leader et on pensait que c'était mieux de switcher le lead sur sur moi et on voulait essayer comme ça ça marche plutôt pas bien et sur les autres joueurs du coup c'est ok ça marche et comment tu trouves Neros et Lucky en termes dans le jeu tout simplement moi c'est surtout Neros qui m'impressionne beaucoup s'il frag à mort à mort à mort il y a même très peu de gens en France qui frappent comme ça je pense donc je trouve très fort à la WAP et Luc c'est pareil en fait moi je trouve ça un peu le profil qu'on a dans l'équipe c'est en gros on est plus above average quoi mais dès qu'il y a un mec qui est dans sa game et qui est fort et il est vraiment vraiment fort donc c'est un bon point je pense à 6k ou à Luc c'est vrai que 6k on l'avait vu notamment avec Adepts avec toi donc ça fraguait déjà pas mal toi à l'époque en main comment tu le trouvais 6k et comment tu le trouves aujourd'hui en inter avec vous ? en vrai moi 6k en gros j'aime bien jouer avec lui et tout parce qu'il bosse pas mal et tout donc c'est cool et surtout moi le plus gros point positif enfin le plus gros de qualité qu'il a c'est que quand il est dans sa game il est vraiment dans sa game et il déclate tout le monde donc soit du main soit de l'inter ou du main ça change pas grand chose quoi et là tu parlais donc que tu as récupéré le lead donc Maé au lead ça donne quoi ? quelle est sa vision de jeu ? comment il lead ? comment il dirige ses joueurs ? alors c'est un peu drôle j'en ai parlé avec Alex moi du coup j'ai été lead par Alex pendant presque un an justement et comme moi j'ai toujours trouvé que c'était un très bon leader Alex du coup j'essaie juste de pas de recopier mais de aller dans le même sens que lui même je lui ai demandé des conseils et tout pour que je fasse au mieux quoi et du coup j'essaie de suivre le chemin d'Alex quoi ok donc un Alex mais sans la WAP c'est ça ok sur vos résultats ça c'est du coup assez bien ressenti ce passage au lead parce que vous terminez la saison en 9-5 vous avez plus ou moins perdu on va dire tout au long de la saison vous avez pas eu de passage genre vous avez full gagné ensuite que perdu vous avez vous avez eu une défaite après quelques victoires une défaite quelques victoires ça s'est toujours plusieurs mois passé comme ça comment toi tu as senti du coup l'équipe avec ton lead et notamment vis-à-vis de ses résultats ? je crois moi j'ai pris le lead à partir de notre deuxième défaite donc on était en 2-2 et après du coup on a fait quasiment que gagner donc je pense que ça se passe plutôt bien je suis même content que ça se passe aussi bien je sais pas si c'est que à cause du lead je pense pas mais grâce du coup pas à cause ça a été content quoi pour l'instant et vous avez joué en même temps vous avez fait le tournoi qui s'appelait radion et vous avez perdu en finale contre p5 est-ce que vous étiez un peu étonné déçu de perdre parce que c'est vrai que p5 était pas forcément en forme en intermédiaire est-ce que ça vous a mis un petit coup au moral ou pas du tout ? pas vraiment non c'est vraiment ça c'est vraiment un peu en bonus et surtout c'était pas les conditions les plus optimales pour jouer le match mais ça a un peu trouvé des excuses enfin on cherche pas d'excuses mais on était pas vraiment on pouvait pas vraiment se donner à fond parce qu'il y avait des gens qui vont rentrer pile dès qu'ils rentraient ils devaient jouer ou ils faisaient comme ça donc c'était un peu bizarre mais ils ont été meilleurs que nous donc j'ai joué ils font une taison correcte ils sont en combien là ? là ils sont du coup ils sont maintenus ils se sont maintenus sur la fin en fait je me rappelle du match ça a été bon contre nous c'était la période justement où ils commençaient à se remettre bien il y a LKS qui les a rejoints aussi donc forcément ça a joué un petit peu et vous de votre côté là comment vous vous sentez à propos des playoffs est-ce que vous en avez parlé un petit peu de ce match qui va donner la montée ou pas ? j'en ai parlé un peu avec Lucky moi du coup là on a essayé un peu de prévoir qui c'est qu'on va jouer mais c'est un peu on sait pas encore tant que tous les matchs sont pas finis mais en fonction de qui on joue on va devoir reprac peut-être on va devoir reprac anciens peut-être ça dépend ce que les gens joueront et du coup là on sera fixé ce soir là donc on aura au moins une semaine je pense pour bien prac et on verra comment ça se passe les pracs si tout se passe bien on gagnera je pense comment vous vous sentez là par rapport à votre map pool ? alors en vrai moi je trouve qu'on est plutôt correct en fait on a 3 maps fortes genre je trouve nuke inf même si inf on est trop fort au début mais maintenant on est plus aussi bon qu'avant je trouve mais il faut juste la prac un peu plus je pense et overpass nuke et inf je trouve assez bon dessus les deux faut la revoir un peu et après si jamais ils jouent une cinquième carte on sera obligé peut-être d'aller sur anciens ou quoi et donc là faudra pas tout revoir mais ça on avait commencé à se jouer mais on l'a joué plus 3 donc mais au moins on a 3 maps fortes qu'on va retravailler mais qu'il n'y a pas vraiment une grande chose à changer quoi toi t'as déjà connu donc avec adepts la montée en main est-ce que tu parles un petit peu de la pression qu'on peut ressentir peut-être un petit peu au niveau des playoffs comme ça dans un match décisif est-ce que tu en parles avec des joueurs qui n'ont pas connu ça encore ? j'en ai pas parlé encore parce qu'on a eu une réunion ce soir là mais moi je sais que quand la première fois que j'ai fait des playoffs avec le Sénaté justement c'est le match le plus stressant de toute ma vie carrément enfin la veille juste avant j'étais marcher dehors à 4h du matin parce que j'avais de la boule de ventre et tout enfin c'était un peu énervé mais ça va aujourd'hui je devais un peu mieux et je pense que je reparlerai avec d'autres gens comment gérer ça je sais qu'on avait fait des exercices de respiration et tout mais ça peut être bien à faire ok ça marche bah écoute je pense qu'on a globalement fait le tour de ce qu'on avait à dire sur l'équipe avant ces playoffs donc je te laisse l'habituel mot de la fin de ma carte merci à tous ceux qui viennent en force sur les lives qui nous soutiennent ça fait hyper plaisir et bonne chance à nous hein bonne chance à nous bonne chance à vous alors et de notre côté comme d'habitude tout le monde qui nous regarde je vous remercie de nous suivre on se retrouve sur le site et aussi pour ceux qui sont arrivés ici par youtube vous avez en description la preview qui est sur le site avec toutes les autres équipes donc il y a Hades mais il y a aussi 9 autres équipes qu'on a suivi donc pour cette preview voilà voilà allez ciao 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 ciao